hey mais il nous manque le petit bonus je vous ai quitté sans vous parler des petites choses de petites choses dont je vous avais parlé au début les spams et les oax et ouais c'est des agressions ça aussi c'est des agressions pour votre ordre et ça aussi ça se protège alors pour les protéger en fait ça va pas être compliqué déjà il faut les identifier les oax en fait ce sont des messages ou des fausses informations qui sont diffusés sur internet et qui se basent sur la crédulité la crédulité des gens qui vont la diffuser un oax par exemple ça va être un truc du style sur facebook un message qui va et qui dira je refuse que facebook diffuse mes images et mes vidéos parce que je suis contre les conditions générales légales de ce truc là blabla ça c'est un oax parce qu'en réalité ça n'a aucune valeur juridique et facebook pourra toujours en fait utiliser vos images puisque c'est ce que vous avez signé dans les conditions générales d'utilisation du réseau social mais par contre comme les gens se sont dit tiens je vois ce message sur facebook parce qu'un copain l'a mis je vais le mettre aussi et voilà et ça fait un petit peu toile d'araignée comme le principe du web et à partir de là en fait vous allez vous retrouver sur internet avec une multitude d'oaxe h oax alors pour savoir si ce que vous voyez devant vous est un oaxe ou pas je vais vous conseiller un site internet qui est très intéressant qui s'appelle oaxe buster donc dès que vous entendez parler de quelque chose qui vous paraît suspect dès que vous entendez quelque chose qui vous paraît suspect tel qu'une information qui a l'air énormément développé vous allez vérifier sur wax buster le plus souvent en fait il suffit de vérifier avec wax buster quoi qu'il en soit vous allez trouver sur internet avec wax buster et si l'information que vous voyez répéter est un wax ou pas pour les spams c'est dans la boîte mail en fait et surtout en fait comment les identifier et comment tout simplement ne pas y prêter attention comment savoir si un mail est un spam ou pas allez vous faire quelques exemples vis-à-vis de tous ces emails du style facture edf en retard ou alors votre compte facebook a été piraté tout un tas d'emails comme ça qui sont des spams en réalité et vous allez rentrer dedans et vous allez indiquer vos informations et en réalité vous serez en train de donner vous même votre mot de passe à un pirate et ça il ya un moyen de détecter si ce que vous faites est un spam ou pas d'ailleurs je n'ai pas forcément besoin de faire toute une vidéo là dessus tout ce qu'il faut savoir simplement c'est que par défaut aucun organisme ne vous demandera votre mot de passe par email et pas forcément le mot de passe d'ailleurs ça peut être sous d'autres formes par exemple une facture qui aurait été impayée ou alors admettons quelque chose du style que vous devez re rentrer vos coordonnées bancaires ou quoi que ce soit d'autre vous ne cliquez pas vous ne cliquez pas vous le supprimez il s'agit d'un spam en fait qui va vous vous pirater simplement voilà c'était le petit bonus à propos des spams et des oax je vous remercie au revoir